Salut à tous, c'est Sianur, et bienvenue dans la troisième partie du playthrough d'Overlord. Donc, oui, j'essaie de me mettre en phase avec la musique, je n'y arrive pas. Donc, troisième épisode, non, pas toi, non, 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 on va aller discuter en bas. Troisième épisode, donc, qu'est-ce que c'est l'Overlord ? Je suis le maître du mal. Je viens de renaître, j'essaie de reconstruire ma tour, de récupérer tous mes objets de tour, mes armées de larbins, et aussi de me venger des sept héros qui ont buté mon prédécesseur. Et donc, pour l'instant, j'ai juste récupéré cette orbe, une grue pour réparer ma tour, et massacrer quelques alphelins, des espèces de petits hobbits, qui s'attaquent aux pauvres humains d'abondance, donc qui m'ont demandé plus ou moins de les protéger, ce qui est débile. Parce que moi, j'en fous, en fait, d'eux. Mais apparemment, chez les alphelins, il y a un certain Melvin Grobit qui serait un des sept héros, et bien, ce serait peut-être le premier à subir mon courroux. Et bon, les alphelins m'ont piqué un paquet d'objets qu'on va aussi aller récupérer. Donc, profitons-en, allons à douze collines, allons massacrer Abondance, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire en off, je ferai une petite coupure. Et puis après, allons faire chier les alphelins, parce qu'ils ont volé, il me semble, toute la bouffe d'Abondance. Et donc, Abondance m'a dit, à pitié, allez chercher la bouffe et tout. Et moi, j'ai fait d'accord, on va y aller, contre le cœur. Mais on va le faire quand même. Donc voilà, on va aller chercher l'évictuaille. Sympathique. Très sympathique. Oh ! Ah ! Pour nettoyer l'endroit, le puits de création commence à s'en tire. Ah ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous chiez dans le puits de création ou quoi ? Eh, madame ! Eh ! Je te remercie, petit paysan, pour ton espant. Euh... Attends. Eh, madame, ne fuyez pas ! Mais attaquez-la ! Voilà, elle est partée. Ramenez-la dans la tour ! Il y a combien de serviteurs à ramener comme ça ? Dix ! Oh, mais on va faire le tour du pays. Oh, là-bas, il y en a une ! La bergère ! Tutu ! La petite musique, je l'aime. Massacrez tout le monde ! Je n'irai pas avec vous, tueur de moutons. Wow, la niaise ! Tueur de moutons, non ! Allez, ramenez-la, cette catin, avec la cochonne ! Alors, on a déjà la cochonne, maintenant, on est à la bergère ! Bon, ben, je vais faire le tour de la ville à récupérer tout le monde. À partir de là, je vais peut-être passer en off, parce que je ne vais pas vous montrer la récupération de toutes les femmes du pays. Ou alors, je vais vous montrer ça de manière très rapide. Et puis, je vais massacrer Abondance, aussi. Puisqu'au niveau de la corruption, je suis à 19%. Pas moyen de voir la corruption, tout ce que j'ai fait. Vous allez tuer un paysan allié. Ouais. Puis 20 paysans. Puis après, j'ai harcelé Abondance. Et maintenant, il me déteste à Abondance. Et j'ai tué 10 femmes. Et j'ai détruit toutes les maisons. Bon, ben, on va continuer à voler les femmes et à massacrer Abondance. Allez, je vais couper à partir de là, et puis vous montrer vite fait tout ce que je fais. Et puis, je vous retrouve pour aller massacrer des Nalfelas. Ouh, il y en a une là. La promeneuse. Abondance, c'est chez moi. Ne m'emmenez pas. Chut. Avec les autres à la tour. Là-bas, la bergère. Je n'irai pas avec vous, tueur de moutons. Un tueur de moutons ! Oh, un bélier ! Oh, oh ! Eh, je suis le maître du mal. Ce n'est pas un bélier qui va me... Allez, tac ! Ramenez-la, cette catin ! Encore ne veut pas s'occuper d'elle ? Ah, voilà. Oh, là-bas, il y a quelqu'un. On ne voit pas ce que c'est. Ah oui, il y a le problème avec les elfes aussi. Les elfes qui... Pardon, petit humain. Qui ont des problèmes, apparemment. Les racines poussent étrangement beaucoup dans leur forêt. Donc les humains commencent à se demander ce qu'il se passe. On verra ça plus tard. Oh, là-haut, il y a la forge. C'est de nos hauts fourneaux. Ouais, il n'y a pas de femme. Mais ces saletés ont capturé des larbins rouges pour l'alimenter. Bande d'idiot ! Ils doivent être emprisonnés dans les tunnels sous abondance. Il faut éteindre le feu pour déplacer le haut fourneau. Mais pour cela, il nous faut des rouges. Trouver l'incubateur de larbins rouge. D'accord, un autre objectif. Trouver les rouges. Oh, là-bas, une femme ! Une villageoise. Amenez-la. Ne laissez pas ces créatures m'approcher. Je suis inoffensive. Épargnez-moi. Non. Non. Non, ça craint tout le monde. Récupérez les femmes. Oh, là-haut, il fait l'attaque ! Défendez-moi, bande de paysans. Merci, vous êtes fort utile. Je suis inoffensive. T'as pas fini ta phrase. Je sais ce que vous avez fait, grosse brute. Euh, oui, comment ça ? Oh, la boulangère ! Je crois qu'elle avait un truc à pain ou je sais pas quoi. À pâte. Alors oui, il y a quelqu'un qui m'a dit. Mais oui, mais... Si tu massacres tout le monde, il n'y aura plus personne à dominer. Si. Les larbins. Et la nature encore fumante. De seconde. Ah, mais on va bien trouver quelqu'un à dominer. De toute façon, les humains et les moutons se reproduisent super vite. Je ne vous tente pas. Je suis toute excitée. Ouah ! Ah ouais, elle se fait capturer avec plaisir, je crois. Je ne vous tente pas. Je suis toute excitée. Où ça ? Là-bas ! Mon frère vous le fera payer très cher. Oh, c'était une embuscade des humains. Oh, c'est marrant. Voilà, elle était contente d'avoir mis une embuscade. Ben allez. À la maison. Je ne vous tente pas. Je suis toute excitée. Bordel, mais elle est folle. À ce point-là. Je ne vous tente pas. Je suis toute excitée. Ils sont malades. Au début, c'était non, celle brute et tout. Puis maintenant, c'est... Ah, c'est une caissonne. Eh, vous, vous arrêtez d'attaquer Milordain ? C'est plus cool. Bon, voilà, c'est fini. C'est la dernière. Normalement, celle-là. Euh, ouais, récupère les hommes, les mecs. Euh, 250 âmes, quasiment. 230. Euh, je crois que c'est la dernière à récupérer. On va voir comment ils vont m'amener. Yeah ! Et en plus, je suis encore plus... Oh, regardez, j'ai vraiment... Je commence vraiment à avoir des cornes complètement badass dans le dos. C'est bien, je commence à être bien corrompu. Euh... Bon, ben voilà, les servantes sont récupérées. J'ai massacré Abondance. Donc, je sais que c'était un montage très... Bon, 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 bon. Allez, plein d'images dans la gueule. Maintenant, on va attaquer les elfes, là. Euh... Je veux voir s'il y a deux, trois derniers humains qui m'ont échappé Abondance. Mais je crois pas. Il y a toujours Archie, mais on va le laisser tranquille. Euh... Ouais, donc j'ai massacré 100 humains en tout. Je crois que c'est 500. J'ai lu un petit peu ce qu'il fallait faire pour être corrompu. C'est 500, il me semble. Oh, il y a des humains là-dessus. 500 humains qu'il faut massacrer. Alors, il n'y a pas que Abondance. Oui, il y a des humains. Il y a une autre ville. Euh... La capitale, d'ailleurs, je crois, des humains. Euh... Donc, on découvrira plus tard. Hop. Aujourd'hui, attaque d'Alpha, là. On y va. On va récupérer la bouffe d'Archie. Euh... Alors, oui, les servantes que j'ai récupéré ne sont pas des maîtresses, hein. Ce ne sont... Ce ne sont que des... Des servantes. Je ne sais pas. Alors, le pouvoir lenteur que j'ai récupéré avant, je ne vais pas trop l'utiliser. Parce que je ne le trouve pas trop bien, pour l'instant. Je ne dis pas après. Oh, il y a du poif, là. Un... Bordeaux de Alphelins. Con, vous mettez l'inférieur. Aïe, je viens de prendre une pierre. Aïe, j'en ai pris une deuxième. Ça se bulle. Le problème, quand on est grand, c'est qu'on se prend des pierres. Quand on les jette sur les Alphelins. C'est là, hein. Ouais, c'est là le corps des Alphelins. Alors, voilà. Je vous disais dans les épisodes précédents, les Alphelins, c'est quand même des Hobbits. Si ça, ce n'est pas un signe que c'est vachement inspiré des Hobbits du Seigneur des Anneaux, je ne sais pas quoi vous dire. Allez, rentrez dans la crémonté, là, massacrez tout le monde. Violenté les maisons. Qu'est-ce que c'est fait ? Ouah, regardez-moi ce gros teint, là-bas ! Il ne faut pas la manquer. Ouah, mais vous avez vu la taille de ce mec, là ? Il est énorme ! C'est peut-être Melvin. Ou c'est un troll ? Je ne sais pas trop. Ouais, c'est ça le lanceur. Oh, bah tiens, on parle de troll. Par contre, là, ça va être tendu parce que... Baston ! Massacre déjà Alphelin ! Revenez à moi ! Alors là, il va falloir faire un contrôle très propre de mes... Tuez ! Tuez ! Revenez en arrière ! Bon, ça va avec les pierres, les mecs. Allez, là, il est de dos, c'est le moment, il faut lui monter sur le dos. Revenez ! Il est à nouveau de dos ! Attends ! Tiens, je... Putain ! Mangez-le ! Ne tue pas, Melvin ! Putain, puis j'ai plus de vie. Ah merde, c'est fermé ! Oh, on va pas aller pouvoir voir le gros tas ! On ne sait pas, on peut toujours attaquer les mêmes ans. Allez ! Agresser, tuer, manger ! Et violent, t'es... À moi ! Oh, j'ai quasiment 200% de dégâts, ça veut dire que j'ai une armée deux fois plus puissante que ce qu'elle devrait être si mes armées n'étaient pas équipées. C'est quand même pas mal. Parfait, et puis j'ai plein d'or. Oh là là, tout l'or qu'il y a dans l'armac. L'or ne sert pas pour l'instant, hein. Votre super et imposante présence ne devrait pas avoir de mal à s'imposer, si, seigneur ! Non, non, non ! Oh, tiens, des coffres ! Les résidences, elle fait libre ! Il y a des coffres là, récupérer ! Ramenez-moi des potions de vie, c'est possible ! Ou de l'or ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Les résidences, elles fell in ! Donc c'est là où il y aurait la bouffe ! Hum, la bouffe ! On peut invoquer un... De l'armée qui me manque. L'armée et l'elfaman, je vais beaucoup confondre. Après, on les verra plus, les l'elfaman, de toute façon. Dès que j'aurai massacré leur petit peuple merdique... Ha, 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 ha ! Massacrez tout le monde ! Le mal est de retour ! Ah, il y a une balance des pierres encore ! Ça doit faire mal ! Détruisez tout, tout ! Alors je vais pas tout, 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 tout détruire parce que c'est extrêmement long. Ça c'est un peu la démo technique du jeu pour... Soyez silencieux ! Et faites que ces alphes-là ne se réveillent jamais ! Non, mais on va pas faire en sorte qu'ils se réveillent jamais ! On va faire en sorte qu'ils se... On dorme pour toujours ! C'est similairement pareil ! Oh, on les a attaqués quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Vous avez sonné l'alarme ou quoi ? Euh, il y a quoi ici ? On va massacrer tout le monde ! Oui, donc ça je disais, ça fait un peu de démo technique du jeu pour montrer tout ce qu'on peut péter dans les décors ! Oh, c'est bordé ! Mais comme mon armée est déjà bien équipée, au final c'est... C'est pas trop la peine de tout massacrer ! C'est surtout les coffres que je cherche ! Je vais faire dans la musique ! Tout, 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 tout ! Je vais vous aider à ouvrir ! Oh, des alphes ! Je suis de retour, les mecs ! Vous pensiez m'avoir eu ? Oh, il y a une pantyre, mais là ! Oh, oui, je me rappelle de ça ! Un peu de stratégie, vous voyez, on libère les rats... Et ils attaquent les alphes là ! Et nous... On attaque tout le monde ! Aïe ! Allez, amenez-moi de là ! C'est bien parfait, j'ai des âmes ! Ah, ça c'est chiant aussi, regardez ! Ah ben, il va nous le montrer ! Et il y a un alphelin qui sort ! Et il m'insulte ! Allégrouement ! Donc là, c'est très simple, on rentre dans le trou ! Et plus rien en sort ! C'est ce qu'elle disait ! Récupérez-moi un petit bordel qu'il y a là ! Je vais passer mon temps à faire le salut nazi, ça va être assez glauque ! Ouh, elle est là-bas, le trou, ouvre la porte ! Eh bon, s'il y a un truc ! Qu'est-ce qu'il fait, là ? Assaut ! Eh, il nous charge, là ! Oh, il renverse tout le monde ! Eh ouais, faut faire gaffe ! Il est plus dans un petit couloir comme ça, ça c'est vrai ! On a un deuxième ! Alors, je peux leur dire normalement... Ah, je peux plus ! Ah, ça c'est pas normal ! Normalement... Attendez, il est temps d'aller voir les options ! Je... C'était... Fichage... Quoi, je peux pas changer les... Je peux pas changer les touches ! Je peux pas changer les touches ! Je peux pas changer les touches ! Parce que normalement, on peut dire aux alphelins, en fait, de se mettre quelque part ! En particulier ! En plantant un petit drapeau ! Mais si ça se trouve, le fait qu'il me l'ait pas expliqué, je peux pas le faire ! Mais ça m'étonne ! Bon, on verra ! Soit il y aura une espèce de didacticiel à un moment ou à un autre... Ouh, il y a plein de coffres ! Pétable ! A cassé ! Oh ! Il y a un Grotador ! Alors ça, ça fait pas partie de ma tour, l'or ! Mais par contre... C'est pas dit qu'on peut pas la ramener à la tour ! Euh... Bizarre ! Je me souviens de mettre des drapeaux ! Normalement, en plus, c'est un élément essentiel du jeu, surtout quand on contrôle plus sur l'arbre ! C'est de pouvoir mettre des drapeaux ! On l'a étonné ! Vraiment, c'est la touche A ! Euh... Ou alors, c'est espace ? Espace, c'est pour attaquer le chute, quand même ! Bon, c'est bizarre ! Attention, les médales felins, là, ils portent pas tout ! Bon, tournez la rouvre ! C'est plus lent, parce qu'ils sont deux ! J'ai pas perdu ça qu'a le felin pour amener l'or, quand même ! Ah, peut-être 7 ! 7, 3 ! Ah, bah non, il va me manquer un alpha ! Ah, un élément ! Yes ! Sauvé ! Revenez, les petits armés ! Il y en a combien, là ? Non, réellement, c'est 5 pour porter de l'or, 7 grand maximum ! Tiens, il y en a un armé ! Reviens ! Oh, il est con ! Bon, il reviendra par lui-même ! Ça, c'est un bug assez régulier dans le jeu ! Les armés qui spawnent un petit peu, alors ils ne meurent pas ! Mais ils spawnent, c'est chiant ! Mais il me semble que, de toute façon... Il est sûrement par un écran ! Parmi tiens ! Sortez-nous d'ici ! Utilisez la roue par ici ! D'accord ! Oh, il y a un truc, là ! Oh, il y a un truc, là ! A Melvin ? Je ne veux pas être dévoré ! Ce mec bouffe des... bouffe des humains ? Ah, il est devenu gros ! Il est devenu gros de moi ! Non, mais... Attends, je vous dis que le contrôle est pourri, pour ce qu'on a l'air. Ouais, les spawns à l'air, bah... Mais on va libérer les humains, et puis ils vont se faire massacrer ! Oui ! Oui ! Oui ! Parfait ! Regardez-moi ces couillons d'Elphelin ! Allez, libérer les humains ! Oh, bah oui ! Ça va être un peu bordel ! Oh, merci ! Merci, merci ! Allez, on en profite ! Ces Elphelin ont amené beaucoup de vivres, ici ! Vous les cherchez ! Oh, l'humain ! L'humain qui m'a protégé de son corps ! Il faut tuer cette petite merde ! Qu'est-ce qu'il y a de moi ? Cassez-nous, cassez-nous ! C'est pour ça que vous êtes là, de toute façon ! Euh... D'accord ! Donc, j'ai juste libéré les humains et ils sont... Ils sont là ! Eh, les humains, partez pas ! J'ai oublié de vous dire un truc quand je vous ai libéré ! Tuez-les ! Mais bon sang, vous êtes trop cons ou quoi, les armes-là ? Tuez-les ! Comme ça qu'on fait ! Bon, y'en a un qui s'enfuit, ils se parlent. Il y aura à dire aux autres que je suis pas content. Pourquoi je suis pas content ? Je ne sais pas, je suis le maître du mal. C'est tout à fait normal que je fasse pas mal. Ça me semble que je fasse pas mal. Euh... Y'a une porte, là, sur le chemin, défoncez pas ça ! Non, mais défoncez pas les tomates et les peaux, défoncez la porte ! Oh, ça c'est chiant ! On en a pas encore vu de roues comme ça, je crois. Non ! C'est des roues, en fait, en petits morceaux, et donc là, il manque deux bouts, des fois il en manque quatre, des fois il en manque un, des fois il en manque trois. C'est dingue, on peut faire tous les chiffres avec un truc à quatre chiffres. Enfin, on peut en faire quatre ? Ben, bon, ben... Wouah ! Oh, spécimele ! Elle a dû prendre des années pour grossir autant ! Vous n'avez pas envie de la massacrer ? Si ! Ça ferait chier la fierté des alphéliens que je détruise hors centre de l'eau. On va faire ça. Ah, par contre, y'a des spawners alphéliens. Bon, il faut s'en occuper tout de suite. Ça, c'est le petit côté stratégique du jeu. Ça reste compliqué. Puis, au bout d'un moment, le jeu mélange un peu tout. Y'a des spawners à ennemis, puis y'a des ennemis qui en font revivre d'autres, et puis y'en a d'autres qui sont invincibles. Puis y'a des gros ennemis avec des petits, et puis après ça devient le bordel. Vous verrez, par la suite du jeu, ça va devenir plus stratégique. Y'a une arme qui est devant la caméra, c'est extrêmement chiant. Bon, on va casser cette chose. C'est triste ! Oh, un truc pour qu'on trouver plus de l'arbre ! J'ai ! C'est pour ça que la zétruise était devenue gigantesque. Par contre, il va falloir le ramener avec eux. Alors pour l'instant, je vous montre pour cette mission tous les allers-retours que je fais. Parce que à chaque fois, il faut revenir au début du niveau. Enfin, pas tout le temps, mais là pour celui-là-ci, pour ramener l'objet. Quoique, vous voyez que le niveau est bien fait. Y'a plein de chemins annexes pour aller récupérer les objets. Et y'a un chemin principal pour les ramener super vite. Euh... Il est toujours là, mon arbin ? Ah, ben là. Moi, je vais revenir. Euh... Ah, ramener l'objet. Je vais pouvoir contrôler 15 larbins. Ce serait bien, ça. Je le ferai plus tard. Enfin, quand je retrouverai un spawner à l'arbin, je vais attendre qu'il revienne. Donc ça, oui, pour l'instant, je vous montre quand je ramène l'objet. Après, dans les autres missions, à chaque fois que je ferai un aller-retour... Euh... Ça ferai que le nombre de moutons de moutons de moutons, ce serait 7 et demi. 8, oui. C'est tout huit. Euh... Bon, ben j'imagine que les barreaux sont par là. J'aime bien défoncer les portes. Surtout quand elles sont fermées. Oui, je sais, c'est peut-être ce que je viens de dire. Euh... Tchou, tchou, tchou. Où ils dorment ? Ils dorment, mais il y a une porte. Ah, mais si j'attaque la porte, ils vont se réveiller. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est que... Oh, ben merde, ils se réveillent ! Alors, ce qui est bien, c'est que pendant qu'ils se réveillent, on peut les attaquer, en fait. Est-ce qu'ils font qu'ils ont fait le truc ? Oh, ben eux, ils ne sont même pas levés, ouais. Parce qu'ils font qu'ils sont extrêmement vénérables. À l'assaut, à l'assaut, à l'assaut. J'ai pas eu vos avis sur le deuxième épisode, parce que je tourne deux semaines en avance, comme je le fais pour Mass Effect. J'ai eu vos avis sur le troisième épisode. Vous avez l'air d'apprécier la série. J'espère que vous allez continuer à la regarder et qu'il y a plus de gens qui vont rejoindre. Il y a des coffres aussi. Mais il y a des coffres avec des rats. Je ne sais pas. Je tue les rats. A l'avance. Je tue les coffres. J'ai pas eu les coffres. Je tue les coffres. Ah bah c'est où la porte ? Allez d'accord, je ne voulais pas avancer ici. Je veux voir. On va ouvrir. Alors pour l'instant, ce n'est pas trop stratégie. C'est... Après j'aurai des larbins qui auront des attaques, enfin des petites spécificités, j'aurai des énigmes, des pseudo-énigmes. Souvent c'est des combats énigmes, c'est-à-dire c'est des combats, mais que si on ne réfléchit pas ou si on contrôle mal ces larbins, ça finit surtout en massacre. Des deux côtés. Alors que le but c'est un peu qu'il n'y ait qu'un groupe qui se fasse massacrer. En préférence ceux dans tous. Allez hop, 15 larbins, donc vous voyez que le pourcentage diminue, le pourcentage de forme. Alors ça c'est chiant, voilà, ça c'est les séquences que je n'aime pas. Il y a un paquet de spawners. Il va falloir détruire les spawners, sauf que moi je ne peux pas descendre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je suis trop lourd. Hop, il faut se dépêcher d'aller là, au truc. Surtout il ne faut pas qu'ils se séparent en fait, mais... Revenez ! Voilà, ils en ont eu un, ça je ne me suis pas étonné. Ça c'est, en fait, ce n'est pas les séquences que je n'aime pas parce qu'elles sont dures, c'est les séquences où vous perdez les larbins connement. Est-ce que vous voyez que ça va spawner à l'infini, bien sûr. Il faut que je détruise le spawner. Putain mais, et les contrôles sont tellement pourris parce que je ne contrôle jamais tous mes larbins en même temps. Allez détruire le truc, voilà, allez au deuxième. Et voilà, un larbin de plus de morts. On se s'est dit, moins il y a de spawners, moins il y a d'alphins qui vont me faire chier. Il n'y en a pas un qui peut ramener le bâton là ? Non personne, c'est trop con. Vous êtes trop con les larbins ! Allez ! Allez ! Allez chercher le bâton là. Au moins une personne, voilà. Les autres, revenez. Ils ont tué un autre larbin, voilà. On ne va pas détruire les spawners, cette touche. J'ai perdu trois larbins dans le processus. Allez, avance toi ! Oh là là ! Petite merde, là, avec ta citroux sur la tête. Putain, même moi, l'Overlord, j'avance plus vite alors que je suis un gros tas. Allez ! Maintenant, il vous faut douze larbins pour la tour. Voilà, par contre, ça c'est des roues où on ne peut pas... On est obligé de mettre un certain nombre de larbins. Il y a les roues grises, soi-disant, enfin normales, où vous ne pouvez mettre qu'un larbins. Par contre, ça va tourner très très lentement. Et il y a les trucs comme ça où vous devez en mettre douze. Vous devez en mettre le maximum. Allez, résidence half-le-in. Deuxième partie. Et puis on s'arrêtera donc sur ma victoire sur les elf-le-ins. Sachant que je n'ai bien sûr pas tué le héros ni tué tous les elf-le-ins, mais... Il faut au moins que je récupère la bouffe. C'est un coffre, ça ? J'aime. J'aime l'homme. Ah oui ! Ouh là là ! Nous avons trouvé le nid, Seigneur. Le nid d'Alcemo. Attention ! Ne les alertez pas tous en même temps. Sinon, ils ne tarderont pas à faire bouillir vos lapins la tête à l'envers. Voilà. Un excellent conseil qu'il nous donne et qu'il faut appliquer dans le jeu. Il ne faut pas que je débarque au milieu de la salle. Parce que si je débarque au milieu de la salle, toute la salle va se ramener. Et je peux vous dire qu'elle est grande. Du coup, le mieux, c'est de massacrer les coins plus tranquilles comme celui-là. Et là, il y a plein de... Oh, il y a plein de rats là que je peux libérer. Il va aller libérer les rats. N'attaquez pas les rats. Putain, il y a un spawner là-bas. Oh là là, mais il massacre tout. Libérez plus de rats. Oh, c'est bien. Oh là, les rats ont tué quasiment tout. Tous ces imbéciles. Est-ce que je peux descendre ? Non. Bon, on passera après. On va laisser les rats faire leur... Oh, d'où vous sortez ? Allez, il faut croire qu'ils ont tué tous les rats. Et surtout, là, vous voyez, ils sont à proximité de peintes de bières. Et ça, c'est dangereux. Parce que s'ils la boivent, cette bière en question, ils vont me faire chier. Ouais, c'est ça. Oh là, allez, hop, on pousse pour là. Euh... Voilà, donc là, ils sont au milieu. Donc le truc... C'est qu'il va falloir les massacrer super vite, en fait. Vous voyez, moi, en fait, si je n'attaque pas comme ça, si je ne laisse pas mes larbains faire, je ne peux pas descendre. Je suis obligé de descendre par l'escalier central. Donc descendre par l'escalier central, c'est de me retrouver mieux que tout le monde. Voilà, ça, on y reviendra quand je pourrais y aller moi-même. Bon, maintenant, il va falloir massacrer tout le monde. Là, ça a été marrant, mais pas. Donc le mieux, c'est que mes larbains boivent de la bière. Allez, allez, boire de la bière, massacrez tout le monde. Et bêchez-vous. Revenez, 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 revenez. Tuez, 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 tuez. Alors, il y a des matusques, là. On va balancer quelques boules de feu dans le tas. Alors, le feu, si l'ennemi prend un pouvoir de feu très puissant, il va prendre feu. Ça va faire beaucoup plus de dégâts. Sauf qu'il faut qu'il soit touché par le feu pendant... Il faut qu'il prenne un certain nombre de dégâts de feu. Donc moi, ma boule de feu, elle met le feu. Mais vous verrez que plus tard... Eh bien, ils ne prennent pas toujours feu, ils ennemis. Putain, c'est très pratique. Le feu est puissant contre tous les ennemis, sauf les ennemis... D'ailleurs, c'est, je crois, le truc le plus puissant du jeu, le feu. À part, peut-être, quand il y a des ennemis qui ne craignent pas le feu. Ce qui a l'air assez étonnant, comme ça, hein. Les ennemis qui ne craignent pas le feu, le feu, c'est pas le partout. Il y a des rats, là. On ne va pas les faire chier tout à ce point du tout. Bon, ben, j'en suis bien sorti. J'ai pas perdu un seul l'arbre. Dans la bataille. Le tout, c'est de ne pas se disperser, surtout. Alors là, je ne peux pas passer... Eh, elle est là, la bouffe. C'est la bouffe, ça, hein. Euh, attends, on va faire un tour. Wow ! Qui est ce gros tas ? Attaquez-le. Les armes sont plus puissants quand ils attaquent de dos. Parce qu'ils se retrouvent dans le dos de l'ennemi et puis les gorgent. Ok. Il y a d'autres puissiers, là. Je ne les aime pas, c'est-à-dire. Regardez-moi. Oh là là, c'est des gros d'affaires, là, ça, hein. Oh là là. On va leur envoyer des rats, je crois. Ça va aller. Le problème, c'est qu'ils tuent les rats super vite. C'est pas grave, on va les affaiblir avec. Allez, défoncer tout. On va faire nos rangs. Pour voir, cher cuisine, on va leur croire. Là, il y a 3 mecs. On ne va pas utiliser les rats, on va utiliser la puissance du feu. Revenez, revenez. Oh là là, ils sont quatre. Ah, ils ont perdu ma larme. Allez, j'ai une dernière boule de feu. Allez, sur celui-là. Voilà, parfait. Allez, tuer les derniers. Attention, on a un câble de vie. Je vais m'encher le passé pour prendre cette affaire. Ah, j'ai perdu mon deuxième larme. Allez, j'aurais pu... Vous voyez, si j'avais été tactique, j'aurais commandé un seul larbin et j'aurais libéré tous ces trucs. Mais je ne sais pas comment mettre mes larbins. Ah, la boule. Ouais, ouais, on va tuer tout le monde, c'est pas un masqueur. Ça fait un peu tout ce bordel, ouvre la porte. Ah, ils sont vides comme ça. On va en mettre un ouvre. Non. Nya, nya. Oh là là, tu vas pas vite, toi. Ah, c'est un ouvre. Ah, tu as l'air là. Allez, on y va. Tiens, regarde-vous. Oh, vous avez trouvé Abondance est sauvé. Merci, Seigneur. Mais le requin ! Si vous placiez les vivres ici, Seigneur, nous pourrions les emmener à Abondance. Ah, vous téléportez des vivres. Ces vivres pourraient vous apporter une grande dose de vitalité, Seigneur. Vous savez quoi ? Vous pouvez leur laisser les nourrir. Vous n'avez qu'à affrocher de la plateforme pour que vos larvins et déposent la nourriture. Nous aussi, vous vous sentez particulièrement maléfique. Pourquoi ne pas tout garder ? Il y a un truc que j'aimerais faire comprendre à vous, pauvre humain. C'est moi qui commande ! Ta gueule ! Aïe ! Wow ! Vous n'avez pas encore compris. Je suis le maître du mal, les mecs. S'il y a quelqu'un qui vous offre les vivres, c'est pas en me le demandant. C'est moi qui choisis de vous les offrir. Et là, actuellement, j'ai pas choisi de vous les offrir. J'ai pas été clair dans ce que j'ai été dit. Donc, on va la refaire. Si quelqu'un devait choisir de vous donner les... Je... Je m'y retrouve plus. C'est pas grave, amenez les vivres. Bref, c'est moi qui décide si je vous donne les vivres ou pas. Vous n'avez pas à me demander. Et on a pleuré ! Ça sent, je suis fatigué. Je dis n'importe quoi. Allez, vous abonnez les vivres ! Je crois que c'est pas très loin. C'est juste là. Excellent ! Ouais ! Aïe ! Tout le monde à la maison ! 35% de méchances ! Ça se voit, d'ailleurs. Allez, retour maison. J'espère qu'ils ont réparé la tour. Et puis, dans le prochain épisode, on ira s'occuper de Melvin. Mme Lord a toujours besoin de serviteur. Allez, dépêchez-vous. Il y a du travail. C'est incroyable comme cette tour prend la poussière. Et si l'une d'entre vous te moissait, me donnait du raisin à manger. Te donner du raisin ? Me donner du raisin. Bonjour, mesdames. Je vois qu'on vous a donné les vêtements... Vous avez donné les vêtements adéquats pour ce genre de job. Bon, vous voyez que c'est encore en construction, mesdames. Donc, pour l'instant, c'est un peu le bordel. Mais je pense qu'une fois que ce sera fait, vous pourrez toutes vous asseoir sur les marches. Et ça rendra plutôt classe. Euh, ta gueule. Non. Putain, je ne peux plus le repousser. Mais comment on te fait ? Il y a une époque où je pouvais te kicker autant que je voulais. Gros seigneur Bluton. Non, non, non. Vous allez bien, seigneur ? Auriez-vous peur ? What the fuck ? Ça va, toi ? Non, ça va. Je suis plutôt bien autoré. Oh, qu'est-ce qu'elles font ? Elles dansent ? Non, apparemment. Ennemie de l'homme ! Non, non, elle se regroupe, elle discute. Elle papote. Maître très sage. Ta gueule ! Bon, allez, salut à tous, c'était Seigneur. Euh, à la prochaine, donc, prochain épisode. Premier combat de boss, je pense, puisqu'on va aller, euh, on va aller taper Melvin Grobide, le premier des sept héros, euh, qui a pris du poids, étrangement. Euh, vous allez voir qu'ils ne sont pas sept pour rien. Ils sont liés à un truc. Je ne vous dis pas tout de suite, je commence à vous donner l'énigme un petit peu, euh, chercher un peu à quoi peuvent être liés les sept héros. Euh, en tout cas, on va s'occuper de Melvin. On va essayer de récupérer nos larmes rouges. Euh, trouver une maîtresse, peut-être, même si je ne suis pas sûr d'en trouver une chez les alphelins, parce qu'elles ne sont pas toutes très grandes, quand même, les alphes, les alphes, les alphes. Voilà. Allez, le massacre continue dans l'épisode 4 d'Overlord. À la prochaine. Pensez à le dabaner, c'était Seigneur. Et salut à tous.